Le 18 septembre 2021 à San Pedro, on assiste au lancement officiel des travaux de réfection et renforcement de la côtière pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre les deux poumons de l'économie ivoirienne. Les travaux de renforcement de la route côtière, longues de 353,5 km avec une chaussée de 7,40 m, un accotement de 2 x 1,5 m et 5 km en 2 x 2 voies, sont répartis en trois lots et attribués à trois entreprises. Sogeas Atom, s'occupe du tronçon Songon, Dabu, Grand Laou qui fait 93 km. L'entreprise Razel, se charge de l'axe Grand Laou Fresco qui fait 80 km. Et l'entreprise PFO, du tronçon Fresco, Sassandra, San Pedro, Grand Bérébi, qui fait 180,5 km. En outre, il y aura un prolongement des ouvrages hydrauliques, l'élargissement des aires de stationnement dans les traversées des villes et villages. Les villes traversées par cette voie bénéficieront de 72 km de bitume, dont 25 km pour la ville de San Pedro. Le renforcement de la côtière présente des enjeux économiques, touristiques et sportifs pour les régions concernées et pour la Côte d'Ivoire. À cause de la fluidité du trafic et la facilité d'accès aux équipements socio-économiques de base qui contribueront au regain des activités. Suite aux travaux de bitumage de cette route qui avait été réalisée entre 1987 et 1992, la côtière avait fait la fierté du pays. Elle a permis de créer la liaison terrestre directe entre Abidjan et San Pedro. Et faciliter les échanges économiques entre ces deux poumons économiques du pays. San Pedro est le premier port exportateur de cacao et incontournable pour l'exportation de plusieurs matières premières, notamment l'EVA, le coton, le minerai. San Pedro est la ville qui abrite le deuxième port autonome du pays. La région est connue comme l'une des zones les plus touristiques du pays. De plus, la ville de San Pedro est l'une des villes de l'intérieur du pays, qui accueilleront les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de 2023. Un stade de 20 000 places y est en construction. Pour le chef du gouvernement, le renforcement de la côtière présente non seulement, de gros enjeux et opportunités économiques, touristiques et sportifs pour la Côte d'Ivoire, mais il sert également d'outils d'intégration sous-régionale, en ce sens que c'est un maillon du réseau routier communautaire, à travers la transcôtière qui part de Dakar au Sénégal à la frontière du Nigeria.